Salut tout le monde ! Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo qui va changer un peu de l'ordinaire sur ma chaîne puisque si vous me suivez un peu sur Facebook et Instagram, si c'est pas le cas les liens sont en barre d'infos, vous savez que j'apprécie beaucoup tout ce qui est univers alternatif, fantastique, etc. Et donc dans cette vidéo, je vais vous faire découvrir un peu ce que c'est que le médiéval. Donc le week-end dernier, où c'était le 13 et le 14 juin, se tenaient les médiévales de Provins. Et comme chaque année depuis maintenant 5 ans, j'y retrouve mon groupe d'amis et on passe le week-end là-bas pour... Et c'est vraiment deux jours de folie dans une cité médiévale et fortifique et vraiment sublime. Donc j'ai pu filmer quelques plans, quelques séquences pendant ces deux jours et vous allez pouvoir voir comment ça se passe là-bas. Notamment avec la partie camping. Donc j'ai peu filmé le camping, ça sera sûrement des photos que je vous posterai. Donc le camping, les amis costumés et là pour le coup, j'ai pas tous mes amis malheureusement parce que j'ai pas réussi à trouver le temps de filmer tout le monde. Mais la plupart des personnes que vous allez voir où je fais un travelling autour d'eux sont mes amis. Donc vous pourrez admirer leurs costumes. Il y a aussi les stands et la décoration de la ville qui sont juste sublimes. Donc vous allez avoir un petit aperçu de ce que c'est Provins lors des médiévales. C'est vraiment quelque chose de super et si vous connaissez pas et si vous aimez un peu ce milieu, je vous conseille d'y aller l'année prochaine. Il faut une session en hiver aussi, donc j'ai jamais tenté l'hiver, j'ai toujours fait que l'été au mois de juin. Mais je tenterai bien l'hiver, bien que ce soit un peu plus petit. Je pense que par contre les costumes peuvent vraiment être magnifiques. Donc voilà pour ce que c'est les médiévales de Provins. Sinon juste au passage, dans cette vidéo vous allez pouvoir voir enfin le visage de Little & Cute 1. Où elle s'appelle aussi Jolie Fimoterie. Donc si vous la connaissez pas, c'est une fimoteuse française qui est à mon âge. Je vous mettrai son lien de chaîne Youtube et de Facebook en barre d'infos. Elle fait vraiment des créations super minutieuses et très très belles. Donc on a pu se retrouver lors de ces médiévales. On s'était tenu un peu au courant avant parce qu'elle c'était sa première fois là-bas. Du coup je lui ai un peu indiqué ce qu'il fallait remporter ou pas, ce qu'il fallait voir. Mais ça en fait, ils se sont très bien débrouillés, elle et son chéri ensemble. Il n'y a pas eu de soucis là-dessus. Donc ils nous ont retrouvés sur le camp avec quelques petites péripéties. Mais on a fini par se retrouver, j'étais trop contente de la voir. Donc Mel je sais que tu verras cette vidéo, j'ai vraiment été super contente de te rencontrer. Parce que c'est vrai qu'on parle assez souvent sur Facebook. Mais te voir des visus, c'était vraiment trop top. J'étais trop contente. Donc voilà. Donc je ne vous dirai pas qui c'est dans la vidéo. C'est à vous de le découvrir. Vous pouvez poster des commentaires en bas, enfin en commentaire en dessous de la vidéo. En me disant est-ce que c'est elle, est-ce que c'est elle. Peut-être que je répondrai ou peut-être qu'elle-même elle répondra. Donc voilà, je vous souhaite un très bon visionnage. Et puis je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à une prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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